Qu'est-ce qu'on ne sait pas ici, c'est qu'en 68, au Comores, il y a eu un janvier, je crois, 68, ou du moins avant le mai 68, et on voudrait que, alors à l'époque tu étais lycéenne, tu avais 16 âges, je crois, et donc qu'est-ce qui s'est passé en 68, au Comores ? Alors c'est étonnant parce que moi dans ma mémoire de jeunesse, j'avais le sentiment qu'on était des précurseurs de lutte en 68, et une fois que je suis venu en France, après en 71, à force d'entendre parler de 68, 68, 68 en France, on est venu à oublier notre 68 des Comores, parce que la force de la propagande ou même de l'information ici, s'est imposée de telle façon que même nous, on subordonnait le 68 qu'on a vécu à ce qui s'est passé a posteriori, c'est-à-dire en France. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le 29 janvier 68, un avion, un petit, je pense qu'on parlait de Héran, les petits avions qui venaient de Madagascar, a raté l'atterrissage, il s'est écrasé, il a crashé à l'aéroport. Nous, on était au lycée, on entend, bam, une explosion, à ce moment-là, tout le monde s'est levé, certains parmi nous ont été jusqu'à l'avion, moi j'avais 16 ans, à cette époque-là, les plus grands, les plus forts, les plus âgés, sont allés jusqu'à l'approche de l'avion et des blessés, tout ça. Moi j'étais un peu plus loin, mais j'ai vécu l'événement. Et on entend aux informations, à l'ORTC, c'est comme ça ? Non, l'ORTF. 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 André Sabas, le journaliste, le pauvre d'Avor, d'alors aux Comores, qui disait que pendant que les Français volent au secours des blessés, les Comoriens allaient fouiller leurs valises, fouiller leurs affaires, chercher à la recherche de ce qu'ils pouvaient trouver. C'était le 29 janvier. Le lendemain matin, nous lycéens, on a décidé que ça ne pouvait pas passer. On a fait grève, manifestation, on est allé en ville, partout, manifestation en ville, avec des pancartes, Sabas doit partir. Abbas, Sabas, Sabas quitte les Comores, etc. Et les Comoriens ne sont pas des voleurs. Tout ce qui va à l'encontre de l'information telle qu'ils l'avaient donnée. Et le mouvement de grève, il s'amplifie, il s'amplifie. Et on commence à avoir le soutien des parents. En février, c'est encore plus fort. Et là, comme ça commence à durer, comme on va vers les examens, nos parents commencent à faire pression. « Bon, ça va, vous avez fait la grève, vous vous êtes manifestés. » On a compris. Maintenant, retournez en cours. Et il y en avait certains qui commençaient à retourner en cours. Nous, on a décidé que le mouvement n'allait pas s'arrêter. Donc, on a fait ce qu'on appelle, nous, la longue marche. À l'échelle des Comores, bon, c'est quoi ? C'est, allez, on va dire 40-50 kilomètres à pied. Mais c'est jusqu'au nord de l'île, en passant par les villages, la montagne, tout ça, les sentiers, les petits villages. On a expliqué pourquoi on était en grève. Et on était disciplinés. Et on a fait notre longue marche. Et on prenait des décisions quand on est arrivé à Mbéni, c'est-à-dire au nord de l'île. On nous apprêtait un hangar qui était un lieu de stockage de la vanille. Et on dormait là. Et c'est les habitants du village qui nous nourrissaient. On était vraiment accueillis par la population dans les villages où on allait. C'était pareil. On nous accueillait bien, tout ça. On a décidé qu'on rentrait au lycée. Mais pas pour aller rentrer à l'école. Mais qu'on allait casser du traître. On allait faire la guerre à ceux qui ont repris les cours. On allait déchirer leurs affaires, etc. Mais on avait décidé que les labos scientifiques du lycée, on n'allait pas y toucher. Tout ce qui était matériel, pédagogique, on n'allait pas y toucher. Mais qu'on allait foutre la merde. Et qu'on allait occuper le lycée. On l'a décidé depuis là-haut. Et le 14 mars 68, à 11h, c'était le coup de sifflet. pour qu'il y ait le désordre total. Et à 11h15, on était tranquillement en cours, on ne disait rien. Puis tout d'un coup, à 11h, tout le monde s'affole. Et tout vole en éclats. Et on a poursuivi les traîtres qu'on connaissait. On leur a arraché leur sac, tout ça. On en a tabassé quelques-uns. Et puis, on a décidé qu'on restait au lycée. Qu'on allait occuper le lycée. Et le lycée était devenu notre prison. L'armée est venue de la réunion, de suite. Et de Mayotte, pour venir nous mater. Le lendemain, on était pris. Ils sont rentrés en force au lycée. Et ils nous ont fermés dans des salles de classe. On est restés là une semaine. Quelques-uns d'entre nous avons été en procès. Donc, certains ont comparu et partis en prison. Moi, j'ai failli la prison à ce moment-là. Mais j'avais déjà deux frères qui étaient embastillés. Moi, j'étais plus jeune que les deux autres. Et j'avais que 16 ans. Donc, pour eux, ça faisait un peu jeune. Sauf que mon père, à ce moment-là, il était sénateur, ou en tout cas en politique, de devant, bien en vue. Et que le gouvernement, alors, considérait que il ne faisait pas ce qu'il fallait pour retenir ses enfants. Donc, il fallait le punir. C'est comme ça qu'on l'a lu. À travers les enfants. Donc, moi, j'ai échappé à la prison elle-même. Et j'ai été gardé au lycée, même quand les autres étaient partis. Avec quelques-uns, on était encore gardé pour passer au palais de justice. Au palais de justice, on m'a arraché avec d'autres. Et retenu 5 ou 6 qui devaient aller en prison. Ils ont passé 3 mois, 1 mois, 3 mois. Donc, mars, avril, c'était fini. On avait repris les cours. Et on allait préparer les examens en mai. Puis on entend, en France, ils font comme nous. C'est la guerre. Les étudiants se lèvent, ils cassent tout. Vous voyez qu'on avait raison, nous aussi. Mais, pour nous, on a servi d'exemple à cette époque-là. Et ça nous enthousiasmait davantage de voir que ce qu'on a fait est repris ailleurs. Mais il s'avère que, comme tu disais, l'origine de chaque mouvement est spécifique. Et c'est les uns qui servent. C'est les événements qui se passent à des endroits qui servent à d'autres endroits. Mais, comme chez nous, c'était l'histoire de la lutte anticoloniale et le fait qu'on nous est considérés comme des moins que liens face aux Blancs alors que c'est les Comoriens qui étaient là. Comoriens ou pas Comoriens, tous ceux qui étaient là qui ont été secourir les gens. On n'a pas regardé la race à ce moment-là. Il y avait peut-être des Français, il y avait peut-être des Comoriens, il y avait peut-être... Voilà. Mais cette vision coloniale de cette populace, c'est ça qui nous a révoltés en 68 et qui a fait que notre mouvement a abouti à la revendication aussi d'indépendance, a aidé à cette revendication. Elle est partie constitutive du mouvement qui est allé jusqu'au référendum de 71. On ne peut que faire le lien des événements qui ont causé d'autres événements. Et ainsi, l'histoire des Comoriens va comme ça jusqu'en 68-74. 74, ça a été la date du référendum, le 22 décembre. Mais en 71-72, il y a eu des accords, il y a eu des tractations entre la France et les Comoriens. Et nous, on avait commencé à s'éveiller. Donc, notre 68 amour, aujourd'hui, je lui rends l'hommage qui lui est dû. Il a fait partie de l'histoire des Comores en tant que partie constitutive de la lutte pour l'indépendance des Comores. Pas du tout une limitation de 68 en France. Il prend place dans toutes les révoltes de ces années-là. Absolument. En 67, c'était en Guadeloupe. En 68, c'était aussi la constitution des foules à rouge en Nouvelle-Calédonie. C'est des années, et pas spécifiquement en France. Voilà. Et à cette époque-là, c'est comme quand on a le mouvement pour l'indépendance des Comores. Il venait des indépendances africaines. C'est l'exemple des indépendances africaines qui a fait demander à ce qu'on devienne indépendant aussi. Donc l'histoire, là où on a tort dans la lecture des événements qui se passent de par le monde, c'est d'être non-brioliste. On devrait chaque fois se situer dans le contexte général, je voudrais dire, et international. Voilà. Sous-titrage ST' 501